Bonjour, je suis Sonia Ristitch, l'autrice de Saison en friche, Paris aux éditions Intervalle début 2020. Saison en friche est un roman qui raconte le quotidien dans un squat d'artistes durant une année. Quatre saisons qui commencent au début d'un automne et se terminent à la fin de l'été suivant. Pendant ce temps, nous suivons donc la vie dans ce lieu, dans ce squat où se côtoient des artistes de toutes les disciplines, mais aussi des militants, des gens un peu perdus, des sans-abri, des réfugiés. Et en parallèle, nous suivons aussi plusieurs personnages. Nievesse, qui se demande est-ce qu'il ne serait pas temps qu'elle devienne adulte, enfin, à 30 ans passés. Lana, qui a déménagé dans le squat pour se libérer un petit peu des contraintes financières et pouvoir écrire. Alice, qui vit une passion amoureuse un peu destructrice. Malo et Alexandre, les inséparables, qui réfugiaient l'un du Congo, l'autre d'ex-Yougoslavie. Et puis, toute une galerie, une immense galerie de personnages secondaires qu'on voit un peu passer, qu'on n'a pas vraiment le temps de bien connaître, comme ça se passe souvent dans les lieux où il y a beaucoup de monde. En parallèle, quelque part, au loin, pas si loin que ça, commencent les printemps arabes. Et tout ça va un petit peu s'entremêler. C'est une histoire, ce sont des histoires de révolution, en fait. Déjà, les 365 jours de l'année, la révolution, le temps que met la Terre à faire le tour du soleil. Et puis, des révolutions personnelles de tous ces gens qui sont à des tournants de vie et qui cherchent quoi faire ensuite. Les révolutions sur les pourtours de la Méditerranée au moment où différents peuples se soulèvent. Et puis, la révolution, la petite révolution que tente de faire ce collectif dans ce lieu, qui tente un bout d'utopie, au fait, qui cherche à trouver une autre manière d'investir les fraîches urbaines, de travailler, de s'inscrire dans le quartier et dans la ville. Quoi dire de plus, à part que je me suis beaucoup appuyée sur mon propre vécu dans un collectif d'artistes et dans un squat à Paris, qui a eu lieu bien avant, mais que j'ai transposé en 2010-2011. Et puis, à partir de là, j'ai un peu poussé le trait, j'ai beaucoup fictionnalisé, j'ai inventé des personnages. Aussi, peut-être, pour ceux qui auraient lu « Des fleurs dans le vent », mon précédent roman toujours aux éditions à intervalle, on y retrouve, on y retrouve dans des rôles secondaires, on va dire, les personnages qu'on avait rencontrés déjà dans « Des fleurs dans le vent ». Voilà, dans l'attente de vous rencontrer et de pouvoir échanger en vrai, et en vous souhaitant bonne lecture.